La vraie question, c'est le mur qu'on a devant nous, et non la question des deux tours d'un tour. Si le choix entre un tour et un tour, le professionnel était la question pourquoi tout ce qui est dans ça vous dirait que nous sommes pour les deux tours. C'est-à-dire que c'est intéressant qu'on donne. L'utilisation dépend de nous. Mais fondamentalement parlant, le mur est le régime. C'est son adhésion à la démocratie. C'est là la bataille. Que ce soit un tour ou deux tours, si le système qu'on a n'est pas prêt à lâcher la tenance, vous avez beau avoir deux tours, un tour, zéro tour, la situation ne bougera pas. Là, vous savez, parfois entre nous, opposant, nous nous plaisons de faire des reproches. C'est toi qui as fait qu'on a perdu. C'est Y qui a fait qu'on a perdu. Si Y avait fait ce genre de... En réalité, tout ça c'est des accusations superficielles. C'est le système qui dit, nous ne lâchons pas. Nous ne lâchons pas. Vous savez, un système comme celui qu'on a ici, à ce niveau, il a son CP1, et il a sa classe d'agrégation. Tout dépend du niveau où on le trouve. Vous voulez me demander ce que c'est que le CP1 ? Le CP1, c'est le fichier électoral. Oui, on vient d'en vivre, de le vivre. On a vu des milliers de Sogolais en attendre d'être inscrits. On a dit, c'est terminé. Pour des cas plus légalement, d'obstruction du processus démocratique. Donc, ce n'est là qu'un niveau. Mais, ils vont passer bientôt à la deuxième phase. Le CP2. Le CP2, on vous l'imaginait. C'est l'achat des consciences des gens qui se sont inscrits sur les listes de candidatures des partis d'opposition. Ils vont notamment faire des pressions sur certains de ces candidats de renoncer, de déclarer qu'ils retirent leurs candidatures. Et ils sont peut-être bien faits de commencer très tôt. Et si quelqu'un se retire, on peut encore se débrouiller pour le faire remplacer. Mais une fois que les lignes sont arrêtées au niveau de la sédite et de la cour supérieure, on entre dans un stade. Et si un an, on réussit à faire retirer un an de la ligne, c'est tout à l'est qui tombe. C'est toute la liste qui tombe. C'est-à-dire, un citoyen acheter, fait perdre à toute une commune la chance d'avoir quelqu'un qui le faut. Et je dis, ce n'est que là, le CP2, permettez-moi de faire l'économie des classes supérieures, pour arriver à la dernière. C'est-à-dire, ça, c'est la classe d'agrégation. Je ne sais pas si ça existe. La classe d'agrégation voulait être en colère de contenu. La classe d'agrégation, c'est quand l'opposition aura réussi à gagner et à faire reconnaître sa victoire par la Cour constitutionnelle. Alors, s'il y a un peu du genre de formes, on va dire, ok, puisque la Cour constitutionnelle a reconnu qu'ils ont gagné, nous, FPT Unis, nous voulons montrer que nous sommes de bon démocratie. Et, ils peuvent faire Paris. Mais, je vous le dis, si le système n'a pas envie de partir, avant deux mois, ce sont des militaires qui vont descendre dans la rue pour réclamer des augmentations salaires. Ils vont descendre dans la rue. Ils vont revendiquer, ok, on va dire, on augmente de 10%. Quand on dit qu'ils ne sont pas satisfaits, on passe à 30%. Ils ne sont pas satisfaits. On va à 50%. Le malaise continue. À 100%, ils disent qu'ils vont réfléchir. Et puis, les chats vont commencer à sortir. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le système qui fonctionne à tous ses niveaux. Et c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple qu'on a tendance à le croire. C'est-à-dire, avoir un tour, un tour, un tour entre nous. Donc, qu'elle essaie de faire le procès, de dire que la meilleure façon, c'est que nous nous allions ensemble dans un système à tous unis. Il y a plusieurs paramètres sur lesquels il faut agir. Et parmi ces paramètres, il y a un qui me paraît fondamental. C'est la conception de l'Athéna. Sur ce terrain-là, j'en ai besoin d'évoquer notre peuple. Tant que ceux qui sont là continueront à croître, si vous permettez que le parlement ça revient, je dirais que tant que l'Athéna signifie le changement des mangeurs, vous ne vous gérer pas. Il y en a qui l'est fort, pour appartenir à ceux-là. Ça fait tant d'années qu'ils mangent. Et il faut qu'ils dégagent. Et que nous aussi, on vient de manger. Et quand notre trou passera, il peut revenir. Alors, ceux qui mangent, ils me disent, mais c'est une question de nerfs, de force. Nous, on continue à manger, tant que nous sommes les plus forts. Si ceux qui veulent prendre notre place, ils sont capables, ils n'ont qu'à nous déroger. Et là aussi, effectivement, quand on parle du travail à faire par nos amis les journalistes, c'est d'approfondir, d'apporter votre contribution à la conception que mérite l'Athéna. Moi, je suis de ceux qui pensent que venir au pouvoir dans ce pays, échanger les choses, je suppose qu'on vienne avec un programme qui ne soit plus au profit de ceux qui se battent pour le changement, mais pour l'ensemble du peuple, y compris de nos adversaires. Et ça, c'est un travail qui n'est pas du ressort des citoyens ordinaires, mais des acteurs politiques. Et ça, c'est un mot des rapports, des modèles de rapports entre les tenants du pouvoir et ceux qui veulent le changer. Et ça, ce n'est pas une question d'un tour ou deux tours. Mais tant que nous continuerons avec notre mentalité actuelle, pour dire « Ah, on a appris qu'il y a eu une rencontre entre telle ou telle personnalité, etc. » Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? « Ah, ils sont en plein complot contre le peuple. » C'est des affaires totalement superficielles. Et il y en a qui se sont fait des illustres politiciens par leur capacité de sébollier. Et, après, le peuple applaudit bien des fois. Ah, ça, c'est le vrai opposant. L'espoir. Alors, le vrai opposant, sa mission, c'est de faire en sorte que la conception erronée que nous avons du changement de la gouvernance, de la tenance, s'éclose au profit de la conception républicaine. Parce que toutes les ressources, quelles qu'elles soient, appartiennent à nous tous. Et la vraie bataille, c'est la bataille republicaine qui ne peut aboutir que le jour où tout le monde comprend qu'il faut arriver à une répartition équitable de toutes les recherches, que ce soit au niveau national ou local. A ce stade-là, nous ne sommes pas encore, nous, en traitement, donc, au régime qui est déjà au stade de la prévention. Nous, on n'est même pas encore sévère. Donc, faites confiance à des courants politiciens composés des gens comme ceux que vous avez devant. Notre souhait, c'est ceux qui ont fait croire le contraire. Et qui commencent à donner place à la raison, commencent aussi à faire en sorte qu'on comprenne qu'il faut trouver le pire des démarches qui favorisent le consensus dans notre pays. C'est à ce prix que la tenance de l'église. Voilà.